Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. L'actualité de votre CHU cette semaine avec un nouvel avis d'experts sur le don d'ovocytes et de spermatozoïdes, une plateforme digitale intelligente pour les aidants d'Alzheimer, une conférence sur l'étude ethnologique des hôpitaux de la région. Nous commençons cette édition avec le lancement d'un nouvel avis d'experts sur le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Près de 3500 couples s'inscrivent chaque année en France pour bénéficier d'un don, une démarche qui représente souvent leur dernier espoir d'être parents. Qui peut être donneur ? Comment effectuer un don ? Qu'en est-il de l'anonymat et des frais ? Le professeur Nathalie Rive et le docteur Pierre Dipizio vous parleront du don de gamètes et ses modalités sur France Bleu Normandie le mardi 7 novembre de 9h à 9h40. Vous pourrez également poser vos questions à nos experts jusqu'au 21 novembre à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Leurs réponses seront publiées dès le 28 novembre sur www.ch-rouen.fr. Dans le cadre du projet européen Caregivers Pro MMD, le CHU de Rouen a accueilli les 19 et 20 octobre ses partenaires européens. Depuis plus d'un an, ils travaillent ensemble au développement d'une plateforme digitale intelligente pour les aidants d'Alzheimer ou maladies apparentées. Depuis le 1er janvier 2016, nos informaticiens espagnols et grecs ont travaillé au développement de cette plateforme que nous sommes en train de tester. L'objectif, c'est dans les prochaines semaines, débuter une étude afin d'évaluer sur des couples aidants-aidés l'intérêt de cette plateforme et évaluer ce que ça peut apporter sur la qualité de vie et sur la baisse de l'épuisement de l'aidant. 600 couples aidants-aidés participeront à cette étude d'envergure européenne. Nous reviendrons sur les résultats dans un prochain journal. Place à la culture avec une conférence de Yann Le Borgne, lundi 6 novembre à 17h30 à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle. Le géographe social restituera son étude ethnologique sur le patrimoine mental laissé par les communautés hospitalières de Normandie. Un travail en parallèle illustré par le photographe Christophe Allais à travers une exposition intitulée Contre Orcus. Visible au même endroit jusqu'au 17 novembre. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 8000. C'est le nombre d'euros récoltés au profit de la fondation Charles-Nicolle grâce à la vente de tickets le jour de l'ouverture de la foire Saint-Romain. Cette somme contribuera à l'achat d'échographes ultra-portables pour équiper les équipes du SAMU. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ...